Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité suédenne télévision. Dans le kit scolaire ce lundi aux enfants démunis dans l'arrondissement d'Akasato, une œuvre du conseil communal d'Abo-Mekalavi. À suivre, Emmanuel Macron et le premier ministre grec ont signé ce matin un contrat qui porte sur la commande de trois frégates d'environ 3 milliards d'euros. Et puis l'incertitude règne en Allemagne après les résultats des élections législatives. Les grandes manœuvres pour former une coalition ont commencé. Bienvenue à toutes et à tous. La mairie d'Abo-Mekalavi a gratifié ce lundi les enfants démunis de Missé-Sento et à Gassagodomé. Dans l'arrondissement d'Akasato, le kit scolaire, le geste s'inscrit dans le cadre de l'opération de distribution des kits scolaires dans la commune. Démarré la semaine dernière. Suivez le compte-rendu de Clémence Tonoukoué. L'opération de distribution de kits de fournitures scolaires aux élèves déshérités initiée par le conseil communal d'Abo-Mekalavi, démarré la semaine dernière, s'est poursuivie ce matin dans les écoles primaires publiques de Missé-Sento et à Gassagodomé. Ce don répond à des préoccupations d'équité puisque tous les parents n'ont pas les moyens de procurer le matériel nécessaire à leurs enfants. Le geste est apprécié du président de l'association des parents d'élèves de Gassagodomé qui a saisi l'occasion pour présenter à l'équipe de la mairie d'autres doléances. On aurait souhaité plus de choses. Bon, c'est vrai, accompagner les plus dominés, mais avoir des salles de classe pour eux, je pense que ce serait plus important. La conseillère, elle est là, elle connaît déjà nos problèmes. Il y a le problème de la sécurité de traverser la route qui est vraiment un problème que si la mairie peut nous revoir ça, tout au moins pour faire des barrières brise vitesse, je ne parle pas de dos d'âne, juste mettre des barrières à l'heure de traverser les enfants. Après ça, nous déplaçons. Ça va être une très bonne chose. Dans l'arrondissement d'Akasato, l'initiative prend en compte 14 villages. Les élus communaux de cet arrondissement promettent de pérenniser l'action. Pour cela, ils demandent l'accompagnement des parents. Dans l'arrondissement d'Akasato, nous avons 14 villages et nous avons parcouru tous ces 14 villages. Nous avons identifié et détecté ces élèves démunus qui, jusque-là, n'ont pas encore les fournitures scolaires dont ils ont besoin pour venir en classe. C'est pourquoi vous nous voyez ici aujourd'hui, nous sommes en train de leur distribuer les fournitures scolaires. C'est un geste social, un geste de développement que la commune entend pérenniser. Nous lançons un appel particulier à l'endroit des parents de faire un suivi particulier par rapport aux kits qui ont été remis aux enfants pour que les enfants en font bon usage. D'autres écoles de la commune vont recevoir dans les tout prochains jours la visite de l'équipe communale pour le maire. Et pour une bonne réussite scolaire, plusieurs facteurs doivent être pris en compte au nom de ceux-ci. La santé de l'apprenant, une responsabilité des parents selon le médecin pédiatre Makos Dousso. Suivez-le au micro de Juste-Aimé Defondi. Il y a des aspects qu'il ne faut pas négliger en tant que parents. Le premier aspect, c'est le sommeil. Parce que lorsqu'un enfant ne dort pas bien, il sera difficile de faire les apprentissages. Parce que pour apprendre, il faut avoir de la mémoire, il faut avoir l'éveil, ce que nous appelons les fonctions supérieures. Or, le sommeil permet vraiment d'avoir la pleine aptitude par rapport à ses fonctions supérieures. Donc, il faut veiller à ce que les enfants se couchent tôt et les réveiller au moment qu'il faut également. Et donc, il faut tout au moins huit heures de sommeil. C'est très important de faire la sieste. Parce que ce repos, en fait, relance l'organisme. Ensuite, il y a l'alimentation de l'enfant qui est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, l'alimentation doit être vraiment une alimentation saine et équilibrée. Et surtout par rapport à cette alimentation, il faut faire de sorte à ne pas donner beaucoup de sucre aux enfants. Parce que le sucre et le gras, contrairement à ce qu'on pense, fatiguent l'enfant. Il en faut, mais dans des proportions raisonnables. Il faut plutôt donner assez de fruits, des légumes. Et il faut bien évidemment les produits riches en calcium, les produits laitiers et tout ça. Je voudrais également, au niveau de l'alimentation, parler du petit déjeuner qui ne doit pas être lourd. Parce que si le petit déjeuner de l'enfant est lourd, il va dormir en classe. Et également, le repas du soir qui doit pas être un repas lourd également. Parce que si ce repas est lourd, l'enfant n'aura pas un sommeil de qualité. Maintenant, il faut veiller également à ce que les enfants aient vraiment une bonne hygiène corporelle. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se lavent correctement, qu'ils se brossent les dents, qu'ils se coiffent comme ça se doit et que les ongles soient taillées. Vous le savez déjà, la douane à un nouveau directeur général, Alain Ricati, est nommé en conseil des ministres du mercredi 22 septembre. Le nouveau directeur général des douanes et des droits indirectes, le nouveau déjeuner est un civil et prend les commandes des disciples de Saint-Mathieu. Pourquoi un civil à la tête d'une institution paramilitaire ? Wilfried Léon Moubédie, porte-parole du gouvernement, clarifie. Il faut me rassurer tout de suite de ce que, à proprement parler, il ne s'agit pas d'un limogéage de l'ancien déjeuner. Les douanes béninoises, depuis quelques années maintenant, contribuent à la mobilisation des ressources intérieures, beaucoup mieux que pas le passé. Mais le gouvernement et le président de la République ont des ambitions encore plus grandes. Donc, des réformes plus importantes encore vont être déployées pour favoriser une amélioration des prestations de nos services de douane. Il est apparu aux yeux du gouvernement, après les lois votées sur les différents corps, que sont la douane, la police, les eaux et forêts. Nous avons pris les décrets qui réorganisent le fonctionnement et l'organisation, les attributions des directions générales de ces différentes entités. Et dans ces décrets-là, il a été prévu la possibilité de nommer des civils à la tête de ces structures. Et donc, je peux vous rassurer que M. Sakaboko, ce n'est pas parce qu'il aurait commis une faute que le gouvernement a décidé de le remplacer par un civil. C'est la recherche de plus d'efficacité encore dans les prestations de nos douanes. Le gouvernement est confiant de ce que les douaniers béninois, ayant compris depuis un moment maintenant la volonté du chef de l'État et de son gouvernement, de les voir de plus en plus compétitifs, de plus en plus efficaces, le gouvernement ne doute pas que les douaniers prêteront main-forte à la nouvelle direction générale et que les résultats seront au rendez-vous parce que les nouvelles réformes seront mises en œuvre. L'actualité hors de nos frontières à présent après le camouflet de la vente des sous-marins en Australie, la France se tourne vers l'Europe pour vendre son âme mort. Emmanuel Macron et le Premier ministre grec ont signé ce matin un contrat qui porte sur la commande de trois frégates. L'acquisition par la Grèce de ces trois navires est estimée à environ 3 milliards d'euros. Le chef de l'État français s'est félicité de ce nouveau partenariat entre Paris et Athènes. C'est un témoignage de confiance et de démonstration de la qualité de l'offre française, a-t-il déclaré. Ce partenariat exprime notre volonté partagée d'accroître et d'intensifier notre coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité sur la base de nos intérêts mutuels et de la solidarité effective qui fait la force de nos liens. Il contribue à protéger la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale de nos deux États, tout en promouvant la sécurité, la stabilité et la prospérité dans les régions d'intérêt commun. Il permet l'approfondissement de la coopération franco-hélénique sur les enjeux stratégiques dans le domaine de la politique étrangère, en matière militaire ainsi qu'en matière d'industrie de défense. L'incertitude règne en Allemagne après les résultats des élections législatives. Le parti social-démocrate est arrivé en tête avec une légère avance. La CDU, le parti d'Angela Merkel, revendique aussi la possibilité de former le futur gouvernement. Les grandes manœuvres pour former une coalition ont commencé au reportage. L'homme fort de ces législatives n'est pas forcément celui qui va gouverner l'Allemagne. Olaf Scholz, comme son principal rival Armin Lachette, cherche à obtenir une majorité à l'Assemblée, mais n'y est pas encore parvenu. Seule solution pour les deux camps, une coalition à trois partis, du jamais vu depuis les années 50. Je ne revendique pas la première place, nous sommes en deuxième position, mais une coalition se forme sur la base de questions factuelles et à partir de la majorité au Parlement allemand. Objectif pour Olaf Scholz, convaincre les écologistes et les libéraux de le rejoindre afin de gouverner le pays. Nous allons nous efforcer maintenant de former un gouvernement, un gouvernement soutenu par les partis qui ont gagné les élections, c'est-à-dire les sociodémocrates avec une augmentation très considérable des voix, les verts et les libéraux. Et c'est pourquoi nous allons poursuivre toutes les tentatives pour emprunter cette voie ensemble. Malgré un faible score aux législatives, le leader du parti libéral Christian Lindner entend quant à lui bien faire peser sa voix dans les négociations. Les partis qui ont voulu un changement loin du statu quo ces dernières années étaient les verts et les libéraux. Et c'est pourquoi il est logique que ces deux-là cherchent d'abord à discuter entre eux pour voir si, malgré toutes leurs différences, ils pourraient devenir le centre progressiste d'une nouvelle coalition. Un récent sondage de YouGov annonce que c'est l'alliance entre les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux qui est privilégiée par les électeurs. Les écologistes, qui attendaient plus que les 14,8% qu'ils ont obtenus dimanche, vont également dans ce sens. Je ne pense pas que l'on puisse s'attendre à ce que l'Allemagne tolère une fois de plus la coalition noir-rouge. Alors il faut partir du principe que les verts et les libéraux gouverneront ensemble dans quelque coalition que ce soit. Et il y a beaucoup à dire sur une coalition de feux tricolores. Il n'y a pas moyen d'éviter cela. Bien sûr, nous aurions pu imaginer un gouvernement ensemble avec les sociodémocrates et les verts, mais cela ne s'est pas produit. Lors des dernières élections en Allemagne en 2017, les négociations avaient mis près de six mois pour aboutir à une coalition. On peut donc s'attendre à de long pour parler avant de voir émerger une nouvelle alliance. À l'ONU, Israël accuse l'Iran de semer la destruction au Moyen-Orient pour son premier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le nouveau premier ministre israélien s'en est violemment pris à Téhéran. Naftali Bennett a accusé la République islamique de ne pas respecter les engagements relatifs à son programme nucléaire. Une déclaration qui intervient alors que les négociations entre l'Iran et les grandes puissances sont au point mort. Le grand objectif de l'Iran est très clair pour quiconque veut bien ouvrir les yeux. L'Iran cherche à dominer la région et cherche à le faire sous un parapluie nucléaire. Le programme nucléaire iranien est à un point critique. Toutes les lignes rouges ont été franchies. Les inspections ignorées, tous les vœux pieux se sont révélés faux. L'Iran viole actuellement les accords de garantie de l'Agence internationale de l'énergie atomique et ils s'en tirent sans conséquence. Et puis aux Etats-Unis, Joe Biden a reçu sa troisième dose de vaccine anti-Covid devant les caméras une opération de communication pour convaincre les Américains éligibles à recevoir leur dose de rappel. Mais cette recommandation, les autorités américaines ne font pas l'unanimité alors que de nombreux pays pauvres n'ont pas assez ouvasé. Dans un exercice de communication que l'on pourra qualifier de théâtral, c'est devant les caméras et les journalistes que Joe Biden a relevé sa manche ce lundi pour se faire injecter une troisième dose de vaccin. Une preuve par l'exemple, selon la Maison-Blanche, de la nécessité pour les personnes concernées d'y recourir. L'occasion aussi pour Joe Biden de réitérer ses appels à destination de la population américaine. Écoutez. Laissez-moi être clair. Les rappels sont importants. Mais la chose la plus importante que nous devons faire est de faire vacciner plus de gens. La grande majorité des Américains font ce qu'il faut. Plus de 77% des adultes se sont fait vacciner au moins une fois. Environ 23% n'ont pas été vaccinés. Et cette minorité distincte dérange beaucoup d'entre nous, cause beaucoup de dommages au reste du pays. C'est une pandémie de non-vaccination. C'est pourquoi je vais de l'avant avec des exigences de vaccination partout où je peux. Annoncée à la dernière minute, cette injection du président des Etats-Unis avait aussi pour but de clarifier la situation autour de cette fameuse troisième injection. Initialement, le gouvernement américain espérait lancer une campagne de rappel pour l'ensemble de la population américaine. Sauf qu'un comité consultatif de l'Agence américaine des médicaments, la FDA, s'y est opposé, limitant cette troisième injection seulement pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Quelques jours plus tard, la CDC, le centre de lutte contre les maladies ici aux Etats-Unis, s'était également prononcé contre. Mais contre cette fois, le recours à une troisième injection pour les personnes fréquemment exposées au virus de par leur profession. Alors finalement, la chef de la CDC a décidé de passer outre cette recommandation du comité d'experts pour étendre donc ce qu'on appelle ici le booster shot à cette catégorie de la population. Alors ces annonces contradictoires ont semé la confusion auprès des américains. Alors aujourd'hui, sont concernés par cette troisième injection les personnes de plus de 65 ans. Les personnes de plus de 18 ans ayant des risques de comorbidité tels que l'obésité ou le diabète. Et puis enfin, les personnes dont le travail les expose d'une manière assez fréquente à des possibilités de contamination. 60 millions d'Américains sont donc éligibles à cette troisième injection de vaccin, dont un tiers déjà a atteint le délai des six mois nécessaires entre la deuxième et la troisième injection. Alors ces campagnes de rappel sont critiquées par l'OMS qui estime que la priorité doit être donnée à une meilleure répartition des vaccins dans le monde plutôt qu'à une troisième dose. Interrogé à ce sujet, Joe Biden a expliqué que les deux combats n'étaient pas incompatibles selon lui. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité. Mais l'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, Youtube et sur notre site internet www.benet-iden.tv. Merci d'avoir regardé cette vidéo !